Vers l'an 3500 avant Jésus-Christ, l'homme a appris à couler le métal. On a appelé cette période âge de bronze. Une des plus anciennes sculptures de bronze est celle de la tête du roi Sargon, de Mésopotamie. Plusieurs civilisations ont honoré leur roi et leur dieu avec des statues de bronze. Mais le maître absolu fut sans doute le sculpteur français Auguste Rodin. Ses œuvres du 19e siècle semblaient plus vivantes que leur modèle. Aujourd'hui, le bronze a toujours une place de choix en art moderne. Les sculpteurs créent une première version de leur œuvre dans le bois, le plâtre ou l'argile. Ils l'enrobent ensuite d'un lubrifiant, puis d'un caoutchouc synthétique ou, si vous préférez, du silicone. Celui-ci met six heures à durcir. On le retire ensuite comme on pèlerait un fruit. Chaque petit détail est bien incrusté dans le moule. Les artisans versent ensuite de la cire chaude à l'intérieur. En 15 minutes, la voilà déjà solidifiée. On obtient alors une réplique exacte de notre sculpture. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet étrange appendice permettra bientôt au bronze de couler dans le moule. Mais on n'en est pas encore rendu là. Il faut tout d'abord faire trempette dans la céramique. Sans oublier le silice en poudre qui renforce l'enrobage. Dans l'autoclave, en seulement dix minutes, sous la pression d'une vapeur très chaude, notre vieux moule de cire ne deviendra qu'un vieux souvenir. Il ne reste plus que le moule de céramique qui, lui, a profité de cette chaleur pour durcir encore plus. C'est toutefois dans ce four chauffé à 850 degrés Celsius qu'il cuira pour de bon. Après deux heures, il est prêt à remplir son rôle, c'est-à-dire se faire remplir. À la fonderie, il règne une chaleur infernale, normale puisque le bronze fond à 1140 degrés Celsius. On le verse soigneusement dans le moule. Quelques minutes plus tard, il aura repris sa forme solide. Là, voici notre belle statue de bronze. Vous lui trouvez l'air un peu pâleau ? Attendez que ce jet de sable la débarrasse de tous ces résidus de céramique. On scie le petit camal qui a permis de couler le bronze. Puis, on traque le moindre trou, la plus infime imperfection qu'on corrige grâce à la soudure. Des têtes abrasives assurent une finition impeccable. On chauffe la statue une dernière fois. Puis, on l'asperge d'une substance acide. Cet enrobage, qu'on appelle une patine, met en valeur les reflets chatoyants du bronze et toute la richesse de sa couleur. La touche finale. Une couche de cire qui fera briller la statue de tous ces feux. La touche finale. La touche finale. La touche finale. La touche finale. La touche finale.